Mais s'il continue, Fousseni Zawara, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir le mauvais rôle ? Car ces dernières initiatives pour réagir à l'ingérence du ministre, c'est de menacer les joueurs en voulant contacter leur club et à menacer également tout le Cameroun en disant « si vous ne voulez pas m'écouter, je vais aligner l'équipe U20 ». Il n'y a que des mauvaises options pour lui ? Beaucoup de mauvaises options, je ne sais pas. En tout cas, il faut voir où est-ce qu'il se situe au niveau des joueurs. Comment les joueurs, aujourd'hui, voient la position de Samuel Eto'o ? C'est vrai qu'il était un petit peu contesté par rapport à son omniprésence. En tout cas, il est menacé. On va voir l'exprime de la lettre du 3 septembre. Il a dit « si vous ne vous présentez pas à Douala, lieu du régroupement, je vais contacter les clubs pour dire que vous n'avez pas respecté l'appel de la fédération ». Il est fait d'afficher aussi son autorité de président, mais il ne faut pas qu'il se trompe. Il faut qu'il fasse attention parce que seuls les joueurs, aujourd'hui, peuvent le sauver, selon moi. Il y a ce conflit ouvert avec le ministère, mais les joueurs, il a tout intérêt à les avoir avec lui. On l'a vu faire une petite opération séduction. C'était aussi peut-être sincère de sa part. On sait qu'il est très protecteur, mais il a été voir Montbagna, il me semble, à Marseille. Et il devrait continuer dans ce sens-là, avec les joueurs, justement. Parce qu'il y a certains joueurs aussi qui le trouvaient beaucoup trop présent pendant la Cannes. Certains disaient des bruits qu'il voulait faire les entraînements, qu'il voulait faire les matchs, diriger les matchs des tribunes. Non, lui, il doit faire très attention, justement, à ça et de faire en sorte que les joueurs, justement, soient avec lui. C'est ça, le danger ? C'est ça, le danger ? Oui, c'est un danger, mais je voulais dire quelque chose par rapport à ce que vous avez dit qui est important. C'est qu'aujourd'hui, c'est quand même les fédérations qui envoient les convocations aux clubs et aux joueurs. Donc, s'il y a une autre entité, en l'occurrence le ministère, qui envoie des convocations, les joueurs ne connaissent pas le ministère. Eux, ils reconnaissent la fédération. Les joueurs ont répondu à l'appel du ministère plutôt qu'à l'appel de la fédération. Non, mais ce que je veux dire, si par malheur, et ce que je ne souhaite à aucun joueur Camerounet, il n'y a aucun joueur, il se passe un incident au lieu de regroupement choisi par le ministère, qu'un joueur se blesse grièvement. Mais vous savez que les joueurs ne sont pas protégés ? Donc, lui, il est obligé de dire au club, écoutez, j'ai envoyé des convocations. Non, les joueurs ne sont pas venus à la convocation que nous, nous leur avons adressée par mesure de sécurité. Je vous préviens, ils ne sont pas là. Sinon, s'il se passe un incident, mais vous vous rendez compte, les indemnités, vous vous rendez compte ce qui se passe ? C'est ce que les gens ne savent pas. Et effectivement, là où je veux finir, c'est que beaucoup de joueurs sont partis du côté du Mincep. Mais là où je dis qu'il a la force publique contre lui, et ça, les Camerounets doivent l'entendre, c'est qu'il y a malgré tout, moi, c'est mes cousins, mes neveux qui m'envoient tout ça par Internet. Il y a cinq joueurs qui sont malgré tout venus à Douala. La force publique a empêché les gens de venir dans leur report. Leur a mis deux voitures à disposition et les a emmenées dans un autre hôtel. Et le lendemain, ils ont rallié Yaoundé. Donc, vous vous rendez compte ce que l'on fait ? Parce que cinq joueurs ont voulu répondre à la convocation de la FED. Beaucoup d'énergie perdue. Mais vous vous rendez compte ? Allez, messieurs, on va faire participer nos abonnés au débat d'ici ce soir avec les premières réactions sur nos réseaux sociaux, Flavien. Oui, alors Charles, la première réaction sera une question. Nos abonnés sont assez inquiets. On va commencer avec Arnaud depuis Yaoundé. Vu la situation, pensez-vous que le Cameroun peut encore faire rêver les jeunes talents binationaux qui hésitent justement à prendre part à l'aventure des lions indomptables ? Mamadouniang. Bien évidemment, parce que Cameroun, quoi qu'on dise, reste une très grande nation d'Afrique. Même si ces dernières années, ils traversent plutôt un passage assez compliqué de par leurs résultats dans un premier temps et de par tout ce qu'on est en train d'évoquer depuis tout à l'heure avec tout le monde ici sur le plateau. Mais ça reste le Cameroun. Ça reste une équipe, l'un des plus gros palmarès d'Afrique après l'Egypte. Une équipe qui a une histoire. Non, mais si les joueurs, voilà, ont cette menace-là. C'est sûr que c'est pas... Si on continue comme ça, avec le ministre qui veut à tout prix gérer la fédération, peut-être qu'il y aura des incidences sur nos carrières. C'est sûr que c'est pas les meilleures conditions pour accueillir des binas sunous, des joueurs qui veulent rallier leur sélection de leur pays d'origine. Mais voilà, des fois, quand on vient en sélection, on vient aussi pour l'amour du pays, pour l'amour de porter ce maillot aussi. Donc ça peut aussi faire la différence. Ce qui peut mettre aussi les joueurs dans une situation inconfortable, c'est le fait qu'on se serve aussi du sélectionnaire. Le sélectionnaire est du côté du ministère. Il est parti prénant du conflit, oui. Exactement. Et les joueurs, aujourd'hui, sont sous l'autorité du sélectionnaire. Donc c'est très, très compliqué. Ça isole un peu plus, Samuel. Antoine, ce conflit n'a pas eu d'incidence sur le sportif en juin, lors des deux premières journées des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde, avec quatre points pris sur six possibles par les Lyons et Nontables. Est-ce que ça sera encore le cas pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ? Philippe, vous me dites, pas de crainte particulière dans ce groupe J, avec la Namibie, le Zimbabwe et le Kenya ? Non, je n'ai pas de crainte pour le Cameroun. D'abord, sur la composition du groupe, pour commencer, et le deuxième élément où je n'ai pas de crainte, c'est qu'on connaît par cœur le Cameroun, qui a toujours un orgueil surdimensionné et qui est capable de faire un formidable match, alors que les conditions de préparation ont été les pires du monde. Alors, je ne dis pas que c'est idéal, tout ce qui se passe, mais je suis tout à fait confiant sur le fait qu'ils fassent un excellent match à Garrois, avec un soutien populaire retrouvé et que tout d'un coup, tout le monde se trouve formidable. Attention quand même, ils n'ont pas réussi à battre la Namibie. Lors de la double confrontation des éliminatoires des Nordkans, le Kenya, c'est la nation qui a tenu en échec le champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Alors, je dis attention parce que les autres nations, aujourd'hui, quand elles jouent le Cameroun, elles se disent que c'est le moment d'en profiter, en fait. C'est le moment d'en profiter. Il y a des conflits un petit peu partout. Il y a des gens qui ont essayé. Justement, quels sont les marques ? Est-ce que Samuel To s'en sortira dans ce combat des Amis ? Puisque visiblement, le gouvernement est contre lui, visiblement, les joueurs sont contre lui. Est-ce qu'il va s'en sortir ? On va épilorer sur la thématique. Cela, vous avez bien vu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de nos chers lions et nos tables du Camerounais. Avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaise de ses premières parties. Alors, les gars, ce combat-là, est-ce que Samuel To va vraiment gagner le combat ? Oui, il a déjà eu une première victoire en disant que le match va se jouer à Garoua. Le match va se jouer à Garoua. Ça, c'est déjà une première victoire. Mais est-ce que sur le long terme, il va remporter ce combat ? Puisque, visiblement, l'État est contre lui, visiblement, les joueurs sont contre lui. Pourquoi j'ai dit que les joueurs sont contre lui ? Puisque, lorsqu'ils convontent les joueurs, c'est la Fédération qui convont les joueurs. Lorsque la Fédération convont les joueurs, au lieu que les joueurs rejoignent l'Afrique à foot, ils partent plutôt rejoindre le ministre. Ils partent plutôt rejoindre le staff du ministre. Pourtant, c'est la Fédération qui convont les joueurs. Tout est contre l'Afrique à foot. Et c'est hyper dur de combattre lorsque tu es quasiment toi seul. C'est très dur de combattre. Les joueurs sont contre toi. Tu as l'État qui est contre toi. C'est très dur. Très, très dur. Et c'est parce que c'est même Samuerto. Si c'était un individu lambda, il devait aller en prison depuis. Qui peut déchirer l'État et être encore à liberté ? Si ce n'est pas Samuerto, qui peut encore déchirer l'État et être en liberté ? Il n'y en a personne. Ou très peu. C'est parce que c'est Samuerto qu'il est encore même en liberté. C'est parce que c'est Samuerto. Je vous assure qu'il est en tête au gouvernement comme il est en train de le faire là. C'est parce que c'est lui. Le fait que Samuerto n'a pas le contrôle de la situation, ça arrange Marc Brice. Puisque si Samuerto a le contrôle de la situation, Marc Brice sera viré. Si État a le contrôle de la situation, Marc Brice sera viré. C'est pour ça que Marc Brice ne souhaite pas que État reprend le contrôle. Après sa sortie qu'il a fait dans des médias belgères, il ne souhaite même pas que Samuerto puisse reprendre le contrôle de la situation. C'est vraiment dommage, puisque normalement, Samuerto est sous mandat. Il est sous mandat. Vous me connaissez ici. Lorsqu'il faut critiquer Samuerto, je suis le premier à le critiquer. Je suis le premier à le critiquer. Moi, je ne suis pas là pour je ne suis pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. Moi, j'essaie d'être rationné. Lorsqu'il faut critiquer Samuerto, je le fais. Lorsqu'il faut l'encenser, je le fais également. Donc, moi, je pense que Samuerto, il est sous contrat. Il est sous contrat. Il reste environ un an de contrat. Entre ces gens. Il reste un an de contrat à Samuerto. Leçon, c'est un an, c'est terminé. Il est sous contrat. Samuerto n'a pas été nommé à l'Africa Food. Il a été élu. Il a été voté. Ce n'est pas une nomination. Dès que son mandat va s'achever, si sa tête vous énerve, ne le votez plus. Ne le votez plus. Aussi simple que ça. Si sa tête vous énerve, ne le votez plus. Il reste un an de contrat. Leçon, le finit son contrat tranquillement. Leçon, le finit son contrat. Dès que son contrat va s'est terminé, si vous voulez encore le voter, votez-le. Si vous ne voulez plus, ne le votez plus. Il a encore ce contrat. Comment une personne a encore ce contrat et vous commencez déjà à le chasser, à pourvoir qu'il s'en aille ? Non, il est sous contrat. Il n'a pas été nommé. Il a été élu. Il a été élu. Ce n'est pas une nomination. C'est vraiment rédébible de voir une telle situation, sachant qu'il n'a pas été nommé. Il est sous contrat. Leçon au moins, il finit son contrat. Après, si on estime que c'est encore l'homme de la situation, on le vote. Si on estime que ce n'est plus l'homme de la situation, on ne le vote plus aussi simple que ça. Donc, voilà un peu mon point de vue par rapport à cette situation. Donne-moi ton avis dans le commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.